Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Power BI et aujourd'hui on va s'intéresser à la fonction lookup value qui est l'équivalent du recherche valeur de Excel. Pour ce faire, j'ai préparé trois tables. Ici on a une table client avec un ID ici par rapport au client et une équipe associée. L'idée en fait, ça va être de dire, ici j'ai l'ID 101 sur ce client qui correspond à l'équipe 1 et donc ici si je vais dans l'équipe 1, je vois que l'ID 101 c'est par exemple Marine Dupont et donc mon objectif, ça va être de ramener la valeur Marine Dupont ici associée à l'ID plus au numéro d'équipe. Ici on a équipe 1 avec des ID et des responsables et équipe 2 avec également des ID et des responsables. Je vais vous montrer comment utiliser la fonction lookup value. On va la capsuler dans un if de manière à vérifier si on est dans l'équipe 1 ou l'équipe 2 et en fonction de cette condition, on va le soit chercher dans l'équipe 1 soit dans l'équipe 2. Pour commencer, je vais aller insérer ici une nouvelle colonne calculée. Je rappelle qu'ici on est dans Power BI Desktop ce qui signifie qu'on va travailler en DAX contrairement à Power Query où on travaille en M. Ici je vais l'appeler commercial et le commercial c'est égal à je vais faire une petite souligne donc on a dit qu'on commençait par un if parce que j'ai une condition. Donc si mon équipe est égale à alors je vais le mettre en numérique parce que vous voyez ici j'ai le sigle SOM sur le côté donc ça signifie que l'équipe est en numérique donc j'inscris le 1 de cette manière. Si jamais ici vous n'avez pas le sigle SOM cela signifie que la colonne est en format texte et dans ce cas pensez à mettre le 1 entre quotes de cette manière sinon vous allez avoir une erreur dans le DAX. Donc là je laisse en 1 comme ça. Donc si c'est 1 je vais faire un lookup value donc le fameux lookup value et dans lookup value j'ai trois éléments à renseigner. Donc ici il me propose le résultat de la colonne donc c'est le premier argument en fait le résultat c'est la valeur que je veux retourner et donc moi le résultat que je souhaite retourner c'est le nom du responsable. Mais lequel ? Donc là je rappelle que j'ai mis un if équipe égale à 1 donc je vais aller chercher dans l'équipe 1 pour l'instant. Donc je vais aller chercher le responsable de l'équipe 1 ici. Ensuite, virgule il me demande la colonne de recherche c'est à dire sur quoi il va faire sa comparaison. Donc moi je vais comparer sur l'id donc id de l'équipe 1 et à quoi il va le comparer donc c'est le dernier argument je vais le comparer à l'id de cette colonne. Donc je vais juste taper id et il va me proposer client id. Donc je ferme la parenthèse et ici on vient de finir notre premier lookup value. Donc si je résume nos trois arguments le premier ici c'est la valeur à retourner en cas de correspondance et ensuite c'est les deux valeurs de comparaison. Donc je compare les deux id et si j'ai une correspondance je renvoie la colonne responsable. Et ensuite, je finis mon if donc if false donc si ce n'est pas équipe 1 dans mon cas c'est forcément équipe 2 donc je vais remettre le deuxième lookup value. Donc cette fois-ci je vais aller renvoyer du coup le responsable de l'équipe 2 ma colonne de recherche c'est toujours l'id mais l'id de l'équipe 2 cette fois-ci et je la compare toujours avec ma colonne id client qui est ici donc id de client. Donc je vais fermer deux parenthèses une pour le lookup, une pour le if et je vais appuyer sur la touche entrée pour valider ma formule. Donc si on vérifie maintenant ce qui vient de se passer id 101, équipe 1, Marine Dupont donc on peut aller retourner voir id 101, Marine Dupont on est bien dans l'équipe 1. Maintenant je passe à l'équipe 2 id 102, équipe 2, David Martin donc équipe 2, équipe 100, id 102, David Martin. Donc vous voyez ça c'est une formule qui est assez simple et qui évite d'avoir une multitude de relations parce qu'on aurait pu aussi faire via les relations tout simplement ici la colonne id et venir faire des relations comme ceci sur les id et du coup ça aurait automatiquement ramené le responsable. Donc c'est une alternative aux relations l'un n'empêchant pas l'autre pour autant on peut aussi faire les relations. Voilà, le but c'était vraiment de vous montrer le lookup value pour venir ajouter une colonne conditionnelle basée sur une recherche depuis la table d'origine. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. j'espère que ça vous a aidé et moi je vous dis à très bientôt bonne journée.